Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. On a repris un peu les enseignements en présentiel. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de reprendre les conférences de culture générale en présentiel, parce que ça ferait trop de monde. Donc, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Ça vous permet d'être plus de 120 à suivre cette conférence. En présentiel, on ne pourrait être que 50, 60. Donc, voilà, c'est, on va dire, une consolation. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Odile Henry, qui est professeure de sociologie à l'Université Paris VIII, et qui a gentiment accepté de venir nous parler du néolibéralisme, donc pendant une petite heure, et après vous pourrez poser des questions. Donc, Odile Henry est l'autrice d'un ouvrage qui s'appelle « Les guérisseurs de l'économie », qui est publié au CNRS, CNRS Édition. Et donc, elle a travaillé pendant très longtemps sur, justement, le néolibéralisme, et en particulier après le management, les ressources humaines et tout ça. Le sous-titre, c'est « Ingénieurs, conseils, enquêtes de pouvoir ». Donc, c'est justement aussi sur le management, notamment, mais pas que. Voilà, je vais lui passer la parole et je la remercie encore. Voilà, Odile, tu as la parole. Bonjour. Donc, merci Karine de m'avoir invitée pour faire cette conférence de méthode, cette conférence de culture générale. C'est un exercice que je trouve vraiment très intéressant, que nous n'avons pas, malheureusement, à Paris VIII. Et donc, vous avez beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de ces conférences de culture générale ou de méthode, comme on les appelle à Sciences Po. Je crois qu'à Sciences Po, on dit des conférences de méthode. Bref, donc, je vais vous parler aujourd'hui du néolibéralisme. Évidemment, je ne vais pas pouvoir épuiser totalement le sujet. J'ai un plan assez précis, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai travaillé pendant de longues années, jusqu'en gros en 2014, sur la naissance en France du management, sur les conditions historiques dans lesquelles cette discipline, qui deviendra une discipline quasiment universitaire, est née à la fin du XIXe siècle. Et dans le même temps, je travaillais sur la manière dont les cabinets de conseil, alors on en parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'on sait qu'Accenture et McKinsey sont largement sollicités par le gouvernement pour nous concocter des plans qui sont extrêmement efficaces, comme on peut se rendre compte, mais que ça représente des sommes assez considérables. Donc j'ai travaillé sur la genèse de ces cabinets de conseil, c'est-à-dire vraiment le moment où, à la fin du XIXe, on voit apparaître cette profession qui n'était évidemment pas celle d'un gros cabinet comme c'est le cas aujourd'hui, qui était plutôt des indépendants, des ingénieurs indépendants. Donc c'était beaucoup des ingénieurs. Et leur thématique, la thématique sur laquelle ils intervenaient, qui est toujours d'actualité, aujourd'hui, était la thématique de l'organisation scientifique du travail. Il s'agissait de rationaliser le travail dans les usines. Alors je signale au passage la publication d'un livre de Nicolas Jounin sur le travail des facteurs, où il revient sur ce post-taylorisme en montrant qu'il est encore extrêmement appliqué dans tout un tas de métiers aujourd'hui. Et donc, indirectement, en travaillant sur ces ingénieurs conseils, ces organisateurs conseils, comme on les appelait à l'époque, on ne disait pas encore consultants, je me suis trouvée amenée à réfléchir sur le néolibéralisme, puisque un certain nombre d'entre eux ont participé au premier colloque sur le néolibéralisme, qui a eu lieu en France en 1938, autour d'une figure sur laquelle on va revenir, qui s'appelle Walter Lippmann, on en parlera tout à l'heure. Et puis, nombre d'entre eux se sont retrouvés membres du premier cercle des néolibéraux, qui a été créé en 1939, l'année suivante, et qui donnera naissance, après la Seconde Guerre mondiale, à la Société du Mont-Pèlerin, qui est le think tank néolibéral. Donc, voilà, indirectement, je me suis trouvée amenée à travailler sur ces agents. Ce n'était pas mon point d'entrée, le néolibéralisme, mais j'ai été, du coup, amenée à m'y intéresser. Et donc, ça a donné un article qui a été publié avec un collègue qui s'appelle François Denor, qui a été publié en 2007 dans la revue Société contemporaine. Et en fait, ce qu'on développe dans cet article, c'est la manière dont, suite au mouvement de révolte ouvrière en France, en 1936, il y a une véritable déstabilisation du patronat français, du syndicalisme patronal. Il y a toute une génération de nouveaux patrons qui vont rejoindre les rangs du néolibéralisme, des grandes entreprises d'État type électricité, pétrole, etc., chimie, etc., et qui vont proposer une organisation professionnelle du patronat quasiment sous une forme corporatiste. Un ordre des patrons, comme ils ont proposé un ordre des ingénieurs, un ordre des ingénieurs-conseils, des consultants. Donc, c'était vraiment une logique d'organisation de la profession. Et l'idée derrière tout ça, c'était de dépasser le libéralisme et de remplacer ce libéralisme par un nouveau régime où l'économie serait contrôlée par la raison. D'où la nécessité d'organiser des professions qui sont considérées, qui étaient considérées jusque-là comme des professions libérales où un entrepreneur... Bon, voilà, il y a un syndicat professionnel, mais il n'y a pas vraiment un ordre qui vient réguler les pratiques professionnelles. Donc, c'est un petit peu par ce biais que j'ai été amenée à m'intéresser au néolibéralisme. Donc, ce biais de l'organisation patronale, de l'organisation professionnelle du patronat et donc de refonte complète des organes syndicaux patronaux. Voilà, donc ça, c'était un petit peu en guise d'introduction pour attiser votre curiosité. J'espère que la mission est réussie. Je vous ai envoyé l'article mentionné par Odile dans le mail ce matin. Il est joint au mail avec le lien Internet ce matin. Oui, et ce que je me proposais de faire, c'était de vous envoyer la bibliographie de tous les ouvrages que je vais citer. Et j'ai toute une série de liens, donc Internet, vers des vidéos qui présentent tel ou tel ouvrage où on va notamment parler de la fabrique du consentement, c'est-à-dire, voilà, cette espèce de nouvelle façon de considérer la démocratie. Et il y a eu un reportage sur Arte très, très intéressant. Donc, si vous voulez bien, moi, je vous joindrai les références bibliographiques et les liens après la conférence. Voilà, donc, qu'est-ce que le néolibéralisme ? En fait, ce terme est saturé de sens et surtout de sens commun. Il est fréquemment associé à la mondialisation, à un capitalisme financier global, à des mouvements de privatisation, donc, de l'économie, à des mouvements de dérégulation, donc, à tout un tas de mouvements qui ont affecté la plupart des pays occidentaux à partir de la fin des années 1970. Donc, on assimile souvent le néolibéralisme à tous ces faits que je viens de citer, et donc, on en déduit que c'est un ultra-libéralisme. Et en fait, ce n'est pas du tout ça, ou ce n'est pas exactement ça. Donc, c'est tout l'intérêt de cette conférence de méthode que de revenir à une définition plus précise, en fait, du néolibéralisme. Et donc, je vais partir d'une définition provisoire qui souligne d'abord tout ce que le néolibéralisme n'est pas, donc, qui vise à dégager ces propos du sens commun. Donc, je m'appuie sur le travail de mon collègue, que j'ai cité déjà, François Denor, qui a écrit un livre qui s'appelle « Néolibéralisme, version française », donc, sur le néolibéralisme en France. Donc, lui, il dit « Le néolibéralisme, d'abord, ne constitue pas une théorie économique unifiée ». C'est complètement faux de penser qu'il y a un courant de pensée qui rassemblerait des économistes, surtout des économistes, et qui serait relativement unifié. En fait, les économistes néolibéraux appartiennent à des écoles de pensée différentes. Et donc, de surcroît, il y a un certain nombre de patrons, d'ingénieurs, de hauts fonctionnaires, voire même de syndicalistes ouvriers, à l'origine du néolibéralisme, qui ont participé à ces cercles néolibéraux. Donc, il ne s'agit pas du tout de cercles uniquement composés d'économistes ou de savants. Si tant est que les économistes soient des savants, mais je pense que... Voilà. Donc, du coup, on peut dire que le néolibéralisme s'apparente plutôt à une idéologie politique qui s'attache à fixer les règles du bon gouvernement des économies de marché. C'est un peu une définition provisoire. Donc, une idéologie politique qui s'attache à fixer les règles du bon gouvernement des économies de marché. Donc, la deuxième idée, c'est que le néolibéralisme formerait un cadre idéologique rigide. Et en fait, ça se découle un peu de la première idée. en fait, c'est faux. C'est quelque chose de beaucoup plus mou, de beaucoup plus mouvant, qui a beaucoup évolué au cours de l'histoire et qui agrège des groupes qui peuvent avoir des conceptions économiques, sociales, très différentes, voire même opposées. Entre ce que Michel Foucault avait surtout étudié dans ses premiers travaux sur le néolibéralisme de la fin des années 70, qui était l'ordolibéralisme, qui était le néolibéralisme qui s'est développé en Allemagne, qui supposait quand même un minimum d'État social. Et le néolibéralisme, ce courant qui s'est développé aux États-Unis, qui lui, et on va le voir dans la suite de l'exposé, n'a de cesse que de briser en fait toute forme de protection sociale. On voit bien que sous cette même appellation, il y a des groupes assez différents qui sont réunis. Enfin, une dernière idée reçue sur le néolibéralisme, c'est qu'il aurait pour objectif la destruction de l'État. C'est dans ce sens qu'on parle d'ultralibéralisme qui viserait à détruire l'État. Et en fait, c'est faux. C'est ce qu'on va voir aussi. Le néolibéralisme cherche plutôt à réorienter l'intervention publique. Donc, il s'appuie sur l'État en mettant l'État au service du marché. Donc, c'est vraiment... Ce point est aussi très, très important. on n'est pas du tout dans l'idée d'une destruction de l'État. Bien au contraire, c'est un État puissant, un État fort, un État souvent autoritaire qui accompagne le paradigme néolibéral. Donc, on peut donc retenir l'idée que le néolibéralisme est un paradigme qui révèle, qui relève, pardon, davantage de l'idéologie que de la science et qui va proposer des politiques économiques au sens fort du terme. Donc, voilà, j'espère que... Enfin, s'il y a des questions par rapport à cette petite introduction, bien sûr, n'hésitez pas à les poser ou posez-les dans le chat si vous le souhaitez. Je vais maintenant découper ma conférence en quatre parties. D'abord, la première partie, c'est essayer d'éclairer quels sont les liens entre le néolibéralisme et la mondialisation, puisque j'ai dit en introduction que ces deux phénomènes étaient souvent confondus. La deuxième partie, c'est... Je reviendrai sur l'origine du néolibéralisme au début... À la fin des années 30, à partir de la crise économique du début des années 30. Ensuite, je m'intéresserai à un des... Un des... Comment... dire... Des socles de l'idéologie néolibérale, à savoir l'injonction à une adaptation permanente, qui est... Alors là, du coup, qui a été développée par différents auteurs, mais très récemment, Barbara Stiegler, la philosophe Barbara Stiegler, a consacré un livre entier à cette thématique de l'adaptation permanente. Et enfin, on terminera de manière un peu plus rapide sur la construction du sujet néolibéral. Donc, c'était un petit peu l'idée de scander comme ça en quatre parties. Donc, la première partie, la mondialisation et le néolibéralisme. En fait, de nombreux auteurs ont affirmé que... que la mondialisation est un mythe qui a justifié la mise en pratique de politiques néolibérales, et tout d'abord aux États-Unis. Donc, ce terme mondialisation, il est également assez flou, mal défini, et on peut dire qu'il a connu un très fort succès médiatique et politique à partir du début des années 90, puisque c'est vraiment les premiers mouvements alter-mondialistes qui ont produit cette nappe discursive, comme dirait Foucault, cette épaisse nappe discursive où, voilà, on a commencé à entendre parler partout de la mondialisation, donc au début des années 90. Alors, pour les sociologues Pierre Bourdieu ou Nel Flitschstein, qui est un sociologue américain, comme pour le politiste Emmanuel Wallerstein, qui est aussi un très grand politiste américain qui est décédé malheureusement en 2020, la mondialisation est un mythe justificateur qui a permis de mettre en pratique une politique néolibérale. Donc, ces différents auteurs font coïncider le succès du terme mondialisation avec le virage néolibéral qui a été adopté aux Etats-Unis puis en Grande-Bretagne à partir des années 1980. Donc, voilà. Alors, on ne va pas... Enfin, c'est assez simple de comprendre que la mondialisation est justifiée, est un mythe justificateur dans la mesure qu'on nous présente qu'on ne peut pas se battre contre la mondialisation. Il y a une ouverture des frontières, il y a une multiplication des échanges, donc la mondialisation c'est fun, on trouve des McDo en Inde, à Delhi, c'est génial, on ne va pas se battre contre la mondialisation. Ce qui fait que, du coup, on ne se bat pas non plus contre le néolibéralisme. Vous voyez ? C'est ça l'idée d'un mythe justificateur. Alors, je vais juste m'attarder un instant sur le travail de ce politiste américain Emmanuel Wallerstein qui a prolongé vraiment les analyses de l'historien français Fernand Braudel, donc de l'école des annales, et qui a replacé le terme de mondialisation dans une perspective historique beaucoup plus longue. Pour Braudel comme pour Wallerstein, le capitalisme a toujours été mondial. Depuis le XVIe siècle, le capitalisme est mondial. Donc, parler en 1990 de mondialisation, c'est d'une certaine manière quelque chose qui peut surprendre. Mais, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que ce capitalisme a connu une crise extrêmement grave à partir de la fin des années 70 aux États-Unis. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, Wallerstein le montre très bien, c'est ce qu'il appelle la baisse tendancielle des taux de profit. Donc, en gros, il faut pallier cette crise et donc, on prend des mesures aux États-Unis pour réduire les coûts de production. D'accord ? Donc, ces mesures, elles sont, d'abord, elles portent sur les rémunérations. Il va falloir baisser les rémunérations. Deuxièmement, elles portent sur ce qu'on appelle le coût des inputs, c'est-à-dire les frais d'équipement, les coûts d'élimination des déchets, le renouvellement des matières premières, les coûts d'infrastructures qui auparavant étaient prises en charge par les entreprises qui sont dorénavant prises en charge par l'État pour réduire le coût des inputs. Et la troisième idée, c'est la réduction des prélèvements obligatoires, donc défiscalisation. En France, on a connu cette histoire de bouclier fiscal, mais aussi réduction de toutes les dépenses qui alimentaient aux États-Unis l'État-providence. D'accord ? Donc, en fait, on est dans une politique néolibérale, mais on nous parle de mondialisation. Alors, si je m'attarde un instant pour faire une petite incise sur un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire qui a été publié à La Fabrique donc en 2018, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 2018. Donc, en fait, Grégoire Chamaillou va vraiment montrer qu'il y a une réaction conservatrice contre la révolte de 1968 aux États-Unis et donc, il va montrer comment les managers américains, parce que ce livre prend le point de vue des dominants, étudie le néolibéralisme du point de vue des dominants, c'est-à-dire quels étaient les plans, en fait, qu'ils faisaient pour sortir de cette crise de la profitabilité du capitalisme et, en fait, ces managers américains, ces journalistes, bon nombre de journalistes, vont constater qu'il existe une insuffisance du niveau de tolérance à l'insatisfaction de la part des ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers ne sont plus tolérants à l'insatisfaction. Il faut les rendre plus tolérants à l'insatisfaction. Donc, pour cela, c'est très simple, on va casser l'état social. Alors, c'est très, très bien présenté dans ce bouquin, c'est-à-dire qu'il montre comment ces managers ont d'abord pensé qu'une des solutions pour rendre les ouvriers plus gouvernables, parce qu'il y avait des occupations d'usines, les ouvriers changeaient dès qu'il y avait un conflit, ils quittaient leur boulot, ils retrouvaient du boulot tout de suite, ils échappaient, c'était ce pouvoir ouvrier que la force de travail échappait au capitalisme, en fait, en vrai. Et donc, il y avait toute une première, on va dire, solution qui constituait à revenir à un management extrêmement autoritaire. Mais ils se sont dit, en fait, non, ça ne va pas marcher parce que là, ils ont acquis vraiment trop de liberté, si on serre la vis, jamais, jamais, enfin voilà, ça va devenir explosif. Et donc, il y a eu une deuxième solution qui était, finalement, on va faire un management humaniste. On va dire aux ouvriers qu'ils peuvent participer à l'élaboration des règles de gestion, on va faire des boîtes à idées, ils pourront développer, ils pourront comme ça avoir le sentiment d'être associés au management ça a été un très fort courant au sein du management, précisément à cette période. Mais en fait, il y avait des gens qui n'étaient pas trop d'accord en disant, mais en fait, on pourrait être débordé par ça. Si on joue le jeu d'un management participatif, on ne sait pas où ça va nous mener. Donc en fait, la solution la plus intéressante, et c'est celle-là qu'ils ont adoptée, c'était de dire, finalement, une usine, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose qu'une prison. Une prison, si on veut s'en échapper, eh bien, on doit, on doit scier les barreaux. Une usine, en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les gens n'aient pas envie de s'en échapper, parce qu'ils peuvent s'en échapper quand ils veulent, on n'est quand même pas sous barreau dans une usine. Donc comment faire pour que les individus n'aient pas envie de quitter l'usine ? Eh bien, c'est de détruire toutes les protections sociales qui existent à l'extérieur, de manière à rendre le monde extérieur extrêmement imprévisible et qui fait que les ouvriers qui pourraient, qui auraient pu quitter l'usine, en tout cas, qui aimeraient quitter l'usine, ne vont pas le faire puisque le monde extérieur va devenir très incertain. Et donc, il dit, les générations qui sont nées après 1973 sont celles qui ont grandi à l'ère de la crise perpétuelle et ont intériorisé l'une après l'autre l'idée que chacune vivrait globalement moins bien que la précédente. Elles ont réappris à avoir peur. Un retournement historique qui pourrait aussi se lire comme une sorte de psychothérapie de groupe, une rééducation de masse à la tolérance à la frustration. Donc voilà ce que je vous disais. Voilà, on en était arrivés à ces mesures qui sont prises aux États-Unis que Wallerstein a bien identifiées pour rétablir une profitabilité capitaliste avec l'idée qu'il faut que les privations économiques soient trop sévères pour que les salariés, les travailleurs puissent envisager de quitter leurs usines et donc qu'ils se soumettent à cette discipline qu'ils avaient appris à justement contourner au cours des années 60 et 70. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ce livre de Grégoire Chamayou parce qu'il y a tout ce premier chapitre aussi sur toute cette explosion de ce mouvement ouvrier aux États-Unis qu'on connaît assez mal en fait et qui est vraiment un préalable pour comprendre cette reprise en main néolibérale je pense aussi. Alors c'est alors que le terme de mondialisation entendu comme ouverture des frontières à la libre circulation des biens et des capitaux et pas à la main d'œuvre est utilisé par les gouvernements de droite Thatcher et Reagan pour désigner une politique économique nouvelle qui exige l'ouverture des frontières et légitime les interventions politiques sur les économies intérieures donc si je prends un exemple qui est quelque chose que je suis en train de travailler aujourd'hui parce que oui j'ai complètement oublié de vous dire que depuis 2014 je travaille beaucoup sur l'Inde en fait et sur le capitalisme indien et donc par exemple l'aide internationale au développement à partir de cette période l'aide mondiale au développement contraint les pays bénéficiaires les pays dits en développement donc à ce qu'on a appelé un ajustement structurel c'est-à-dire à l'adoption de mesures de dérégulation qui vont favoriser la privatisation de pans entiers de l'État et notamment dans le secteur de la santé et dans le secteur éducatif et donc on va exiger par exemple de l'Inde à partir de cette période qu'elle ouvre ses marchés intérieurs aux capitaux étrangers ce qui va aboutir à notamment une privatisation quasi complète de l'enseignement supérieur indien qui auparavant était entièrement public et quand tu dis on on va exiger de l'Inde c'est ? c'est la Banque mondiale le FMI donc toutes ces grandes institutions qui vont donc voilà engager ce virage abondé dans ce virage néolibéral donc le consensus de Washington qui est par exemple voilà l'instance qui va définir les mesures à mettre en oeuvre le forum économique de Davos dans un premier temps qui va en faire la promotion et puis bien sûr l'Organisation mondiale du commerce le FMI la Banque mondiale qui vont être les gardiens de la DOXA et l'appliquer au monde entier donc effectivement il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la mondialisation donc la confusion entre néolibéralisme et mondialisation n'est pas idiote mais je pense que voilà il faut il faut s'appuyer sur voilà ces auteurs Wallerstein Klitschstein Bourdieu qui ont bien séparé les phénomènes en montrant que c'est vraiment voilà la mondialisation est un mythe qui impose à tous les travailleurs le modèle des pays où le salaire le salaire minimum et le droit du travail n'existent pas je rappelle que pendant la pandémie cet été en Inde on a supprimé d'un trait de plume le droit du travail il n'y a plus de code du travail en Inde c'est très récent et donc au nom de ce modèle des pays où le salaire minimum et le droit du travail n'existent pas on va exiger des travailleurs des pays occidentaux à se soumettre à de nouveaux impératifs la flexibilité le travail de nuit le travail le week-end les horaires irréguliers la précarité qui connaît partout dans le monde une très forte progression l'acceptation des bas salaires et surtout l'acceptation de la perte des avantages qui auparavant compensait les faibles salaires c'est-à-dire d'une part l'emploi durable mais surtout les garanties de sécurité et de retraite c'est-à-dire le modèle de l'état social qui vient ce que dit Robert Castel qui offre ce qu'il appelle de la propriété sociale pour les non-propriétaires de ressources économiques vous êtes garantis pour vos vieux jours face au chômage face à la maladie face aux accidents du travail si vous n'êtes pas un héritier si vous n'avez pas énormément d'argent c'est l'état social qui prend en charge ces risques pour vous permettre de vivre dignement lorsque la vie vous fait des sales coups en gros donc Bourdieu nous dit il s'agit de restaurer les plus vieilles idées du plus vieux patronat donc c'est une révolution conservatrice dit-il alors il ne faut pas perdre de vue l'idée révolution on va y revenir il y a quand même bien quelque chose assez révolutionnaire dans le néolibéralisme mais elle est profondément conservatrice une révolution à l'envers qui nous renvoie donc au début du 19ème siècle quasiment d'un capitalisme sauvage d'un capitalisme radical sans autre loi que celle du profit maximum mais un capitalisme rationalisé poussé à la limite de son efficacité par l'introduction de nouvelles sciences de nouvelles formes de domination moderne le marketing le management la publicité les relations publiques etc et donc cette révolution va renvoyer à des formes d'archaïsme la pensée progressiste c'est à dire que si vous aujourd'hui vous défendez les syndicats si vous vous défendez les retraites si vous vous défendez et bien on va vous dire que vous êtes totalement asbib ça c'est la révolution c'est bien donc donc voilà donc il serait faux de penser donc voilà j'ai essayé j'espère que c'est clair pour tout le monde c'est dégager en fait ce qui relève de la mondialisation mais qui a toujours existé et qui est là depuis ce capitalisme qui a toujours été mondial et ce qui relève d'une politique néolibérale et comment en fait la mondialisation va permettre à cette politique néolibérale d'être mise en oeuvre sans pouvoir réellement être critiquée donc en même temps et là je vais passer à mon deuxième point il serait faux de penser que le néolibéralisme est une invention récente il serait faux de penser que le néolibéralisme a vu le jour aux Etats-Unis à la fin des années 70 en réalité le néolibéralisme est un courant idéologique beaucoup plus ancien qui puise ses racines dans la crise économique de 1929 donc on est là dans un double mouvement de rupture donc voilà on va y venir c'est mon prochain point à la fois avec le libéralisme économique tel qu'il s'est imposé au début du 19ème siècle et donc le néolibéralisme donc à l'époque s'inscrit dans un double mouvement de rupture à la fois donc avec le libéralisme économique mais aussi il entend refonder sur de nouvelles bases le libéralisme à la fois il va critiquer décréter que le libéralisme est mort mais ça n'en fait pas pour autant le néolibéralisme n'entend pas soutenir des thèses socialistes ou collectivistes il décrète que le libéralisme est mort pour refonder le libéralisme sur de nouvelles bases donc j'en arrive à mon deuxième point les origines historiques du néolibéralisme alors donc j'ai commencé à mon exposé en vous citant des auteurs qui ont écrit en gros aux Etats-Unis ou en France à partir de la enfin qui ont beaucoup écrit sur le néolibéralisme à partir du milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 1990 et il y a toute une nouvelle génération d'auteurs mais aussi de tout un afflux de publications sur le néolibéralisme qui marquent les années 2000 et qui vont nous obliger à repenser un peu tout ça et donc je citerai tout particulièrement la publication des cours de Michel Foucault du Collège de France en 2004 c'est quand même très tardif puisque ces cours il les a donnés entre 1978 et 1979 ils sont publiés en 2004 sous le titre Naissance de la biopolitique et donc c'est alors qu'on va vraiment commencer à prendre au sérieux ce que nous disait Foucault à savoir qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau dans le néolibéralisme et donc c'est pas juste voilà une espèce de truc ce que je viens de vous dire un peu qu'on confond avec plein d'autres choses donc le travail de Michel Foucault bien sûr d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais le rajouter à la bibliographie il y a un livre qui compare la compréhension du néolibéralisme de Foucault et de Bourdieu donc sur la question du néolibéralisme qui mesure les analyses réalisées par ses auteurs mais il y a aussi tout un tas de travaux François Denor dont j'ai parlé qui publie sa thèse il y a donc Serge Audier qui voilà publie donc un ouvrage sur le colloque Lippmann à l'origine du néolibéralisme et puis il y a ce bouquin que moi je trouve très intéressant qui est aussi un des premiers livres sur le néolibéralisme de Pierre Dardot et Christian Laval La nouvelle raison du monde et c'est sur la société néolibérale qui est publié à la découverte en 2009 donc voilà tout d'un coup le néolibéralisme est devant un centre d'intérêt assez majeur et donc attire plein de jeunes chercheurs voilà et donc on commence à en savoir un peu plus sur le néolibéralisme donc sur les origines historiques les travaux de Denor et de Serge Audier montraient que le néolibéralisme est donc un courant ancien né à la fin de l'entre-deux-guerres et que la figure centrale de ce courant est incarnée par un journaliste américain extrêmement écouté des cercles du pouvoir aux Etats-Unis donc ça il faut le rappeler et donc il s'appelle Walter Lippmann il est né en 1889 il est mort en 1974 et il est l'auteur d'un livre qui a connu un succès extrêmement virulent un succès mondial The Good Society qui a été publié en 1937 et qui est véritablement considéré comme l'acte de naissance du néolibéralisme donc c'était le livre de chevet d'un grand nombre des patrons français et des ingénieurs français que moi j'ai étudié dans le cadre de mon travail sur les origines du management que les gens écrivaient mais en fait c'est ce livre de Lippmann tous les soirs j'en ai une page c'était voilà et donc tous ces gens vont organiser à Paris un colloque qui se tient en 1938 le colloque Lippmann et qui va rassembler toute cette génération de patrons dont j'ai parlé dans mon introduction des patrons des patrons liés à l'État des polytechniciens qui ont pantouflé dans un certain nombre de secteurs un peu technologiques un peu pointus les pétroles l'électricité à ce mouvement ça paraît étonnant bon en fait si il y a une grosse scission au niveau de la CGT il y a une fraction qui est plus dans une ligne classe contre classe qui prend le dessus à partir de 1934 1935 ça s'accentue en 1936 et donc on se retrouve avec une partie des réformateurs de la CGT qui cherchent de nouveau des bouchers et qui vont les trouver dans ce colloque Lippmann voilà mais ça si ça vous intéresse je vous renvoie à l'article qu'on a écrit avec François Denor ou à mon bouquin et donc ils vont créer en 1939 le centre international d'études pour la rénovation du néolibéralisme et comme je l'ai dit en introduction ce centre international d'études pour la rénovation du néolibéralisme forme le prototype de la société du Mont Pèlerin qui sera le think tank majeur rassemblant après la seconde guerre mondiale les divers courants constitutifs du néolibéralisme donc Walter Lippmann est une figure importante du mouvement une figure fondatrice mais il y a un certain nombre d'économistes qui vont rejoindre les rangs donc Friedrich Hayek je ne vais pas vous les citer tous il y a Friedrich Hayek il y a Milton Friedman c'est bien connu pour ses opérations au Chili Friedrich Hayek qui est un économiste autrichien et qui sera le fondateur de la société du Mont Pèlerin l'ami et le conseiller de Margaret Thatcher je ne sais pas si vous vous souvenez mais la dernière conférence Gilles Vervich nous a parlé de Hayek il nous a dit que lui au moins Hayek sur le mérite vous vous souvenez de cette conférence où Gilles Vervich démonte le mythe du mérite ce qu'il considère être un mythe et il explique que Hayek lui au moins il a l'honnêteté de dire que le mérite n'existe pas et on peut lui reconnaître ça au moins une forme d'honnêteté intellectuelle alors donc pourquoi à la veille de la seconde guerre mondiale il y a des gens qui vont se réunir en France pour rénover le libéralisme parce que finalement on pourrait estimer qu'il y a des enjeux un peu plus urgents que voilà et en fait ce qu'on explique dans cet article c'est que ce néolibéralisme il est né pour lutter pour lutter contre les régimes totalitaires ça c'est vrai mais alors quand ils ce qu'ils appellent régime totalitaire c'est à la fois ce qui est en train de monter en Europe en Italie en Allemagne mais c'est aussi l'URSS stalinienne donc au cours des années 30 ils font de nombreux voyages en URSS ils en reviennent horrifiés donc à la fois il faut endiguer la montée du totalitarisme et en même temps on ne peut pas revenir au vieux libéralisme c'est à dire au laisser faire donc ces néolibéraux vont décréter la mort du libéralisme ils vont c'est l'acte de décès du libéralisme et donc ils se rangent à tout un tas d'analyses qui voilà et je pense en particulier une analyse qui est extrêmement intéressante qui va être publiée par l'historien autrichien mais réfugié aux Etats-Unis Karl Polany dans la grande transformation publiée en 1944 qui va montrer comment le libéralisme à partir du début du 19ème siècle va avoir des effets absolument comment dire désastreux sur la société il parle donc du marché autorégulé comment le mythe d'un marché autorégulé va aboutir à ce qu'il appelle Polany un désencastrement de l'économie c'est à dire à la soumission de tous les domaines de la société la politique le droit la religion la morale aux lois de l'économie et donc comment en fait et c'est là vraiment l'analyse de Polany comment le libéralisme a évidemment préparé le terrain au régime totalitaire donc les néolibéraux ils vont effectivement rompre avec ce libéralisme donc ce régime du laisser faire et effectivement la crise de 1929 va marquer une étape importante dans cette crise de croyance dans le libéralisme et puis surtout l'arrivée au pouvoir du Front populaire en France puis les grèves ouvrières et les occupations d'usines en 1936 vont terroriser ce sénacle d'intellectuels qui voit planer le spectre du socialisme sur la France donc il faut absolument faire quelque chose et donc s'ils prononcent l'acte de décès du libéralisme c'est pour tenter d'en sauver ses fondements donc le néolibéralisme n'a rien à voir avec le laisser faire c'est une doctrine qui prétend refonder le libéralisme sur de nouvelles bases c'est à dire en accordant une place essentielle à l'intervention publique non pas pour limiter le marché mais au contraire pour offrir un cadre institutionnel à une économie essentiellement concurrentielle c'est ça donc si vous voulez je répète donc c'est une doctrine qui prétend refonder le libéralisme sur de nouvelles bases c'est à dire en accordant une place essentielle à l'intervention publique non pas pour limiter le marché mais au contraire pour offrir un cadre institutionnel à une économie essentiellement concurrentielle donc Christian Laval et Pierre Dardot définissent le néolibéralisme comme l'ensemble des discours et des pratiques qui déterminent le nouveau gouvernement des hommes selon le principe universel de la concurrence ok donc ils vont mener une très sévère critique du libéralisme lequel a engendré des monopoles des rentes ils s'attaquent à la conception naturalisée du marché donc il faut le laisser faire c'était le marché si on laisse les individus suivre leur propre intérêt finalement il y aura une allocation optimale donc des ressources et le marché ne doit pas être régulé en fait Polanyi montre que c'est faux le marché a tout le temps été régulé mais il y a cette idée ce mythe d'un marché autorégulateur et donc ils vont eux dire mais cette conception d'un marché autorégulateur est ruineuse il faut au contraire réfléchir à l'utilité à la portée des lois et donc et en fait ils sont ils sont portés aussi par ce tournant dirigiste qui donc qui s'affirme un peu partout en France avec le Front Populaire on va créer un ministère de l'économie nationale ça n'existait pas avant donc avec l'idée de faire des politiques économiques aux Etats-Unis Roosevelt mène une politique assez similaire finalement de planification de l'économie enfin c'est voilà donc ils s'inscrivent dans ces courants et on pouvait très bien être néolibéral tout en étant sociodémocrate en fait où était le problème c'était pas incompatible et donc ce qu'ils rejetaient c'était le vieux libéralisme le laisser faire et puis le dirigisme donc voilà des régimes des régimes autoritaires mais avec l'idée voilà alors leur grande métaphore c'est le code de la route donc en fait le code de la route permet de rejeter le laisser faire et le dirigisme en fait c'est l'état qui fixe le cadre juridique à l'intérieur duquel la concurrence se déploie j'ai pas pris ma citation je suis désolée je l'avais préparé mais je l'ai pas pris bon c'est pas grave non non c'est pas grave mais je vous l'enverrai parce qu'elle était super drôle je voilà je vous l'enverrai donc les néolibéraux prônent donc un état qui se retire du domaine de la production économique un état abstentionniste sur le sur le domaine économique mais dont la tâche va être de sanctionner les écarts de conduite l'état doit décider du code de la route donc voilà si on laisse tout le monde prendre sa voiture tout le temps il y a des accidents on va pas non plus attribuer à chacun une heure de sortie donc on fait un code de la route et l'état décide du code de la route et sanctionne les écarts au code de la route les écarts de conduite donc contrairement aux intellectuels socialistes comme Marcel Mauss l'anthropologue Marcel Mauss qui lui voilà prônait face à la crise du libéralisme prônait plutôt pour la réinvention de certains principes de l'économie du don la limitation des profits la limitation des inégalités de richesse la redistribution la restauration de certaines formes de réciprocité en fait les néolibéraux ils ont pas pour objectif de limiter le marché mais juste de le faire mieux fonctionner la nouveauté du néolibéralisme réside dans le fait de pouvoir penser l'ordre du marché comme un ordre construit et donc d'être en mesure d'établir un véritable programme un agenda visant à son établissement et à son entretien permanent j'espère que c'est clair donc c'est un nouveau rôle de l'état donc une extension du rôle de l'état de fait une nouvelle fonction de la loi qui est prônée et donc ce néolibéralisme est donc opposé à l'anti-étatisme des vieux libéraux mais il est aussi opposé au dirigisme étatique des régimes socialistes ou des régimes fascistes et nazis il propose un interventionnisme libéral un libéralisme constructeur qui vise à établir sans cesse les conditions de la libre concurrence donc il est présenté comme la seule philosophie qui puisse adapter la société et l'homme à la mutation industrielle et marchande fondée sur la division du travail et sur la division mondiale du travail donc les néolibéraux prônent le désengagement de l'état mais uniquement de l'état producteur en fait l'état donc il faut privatiser toutes les entreprises publiques mais en revanche l'état doit intervenir sans cesse sur l'économie voilà j'espère que c'est clair pour tout le monde donc je vais pas je vais pas j'ai pas le temps de vous expliquer en détail comment ce régime néolibéral s'est imposé en France ça a pris du temps bah oui mais simplement je vous renverrai vers le livre de François Denor qui a étudié ça dans le détail comment en fait la droite française notamment avec Chirac va s'unifier autour du programme néolibéral mais aussi comment la gauche socialiste a contribué à cela en abandonnant complètement toute rupture avec le capitalisme donc c'est ce que François Denor analyse très bien dans son ouvrage mais je pensais que c'était important d'insister sur ce moment fondateur du néolibéralisme et qu'on saisisse les enjeux de voilà de voilà de ce moment de fondation du néolibéralisme alors il me reste à aborder ce que j'appelle les points clés de l'idéologie néolibérale c'est à dire cet impératif d'adaptation permanente alors donc c'est la troisième partie donc dans un texte que Bourdieu a accordé au monde diplomatique en 1998 intitulé l'essence du néolibéralisme Bourdieu affirme que le néolibéralisme est la mise en pratique d'une utopie convertie en programme politique c'est à dire une utopie qui parvient à se penser comme la description scientifique du réel donc un programme fort qui va bientôt acquérir les moyens de se rendre vrai donc ça c'est voilà c'est un programme qui dit Bourdieu vise à mettre en échec toutes les structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché alors et juste quand tu disais il y a une utopie qui se présente comme un programme politique il y a cette idée un peu de théorie qui serait performative c'est à dire en se disant que ton pull est rouge se pull est rouge se pull est rouge tout le monde va le voir rouge c'est ça c'est une forme de de performativité d'effet de théorie ce que dit l'odieux mais c'est comme l'homo economicus tous les anthropologues de l'économie vous disent que l'homo economicus n'a jamais existé dans les sociétés les plus anciennes mais les économistes ont toujours fait comme si le comportement de troc était un comportement totalement naturel chez nos ancêtres et en le disant ils ont réussi à le rendre vrai donc c'est le même type d'effet théorie donc le but du néolibéralisme est l'adaptation permanente de l'homme aux conditions changeantes d'une économie fondée sur la division du travail et sur la concurrence donc le concept d'adaptation est placé au coeur de la réinvention néolibérale donc cet agenda néolibéral a pour fil conducteur la nécessité d'une adaptation permanente des hommes et des institutions à un ordre économique intrinsèquement variable instable fondé sur une concurrence généralisée et sans répit donc s'il s'attaque au monopole aux privilèges aux rentes c'est pour créer les conditions permettant au système concurrentiel de fonctionner de manière optimale il faut garantir les conditions de la victoire les plus aptes et donc ce néolibéralisme est d'après Pierre Bourdieu une forme de néo-darwinisme ce sont les meilleurs les plus brillants qui triompent donc c'est une philosophie de la compétence de l'excellence qui va gagner le monde donc les incompétents n'ont pas de travail c'est normal c'est une idéologie méritocratique donc là ça fait vraiment le lien avec votre exposé de la semaine dernière et donc la méritocratie comme sociodicée des privilèges des dominants c'est-à-dire justification théorique du fait qu'ils sont privilégiés sociodicée donc là je fais le lien avec la conférence de Gilles Lerwich donc plus récemment la philosophe Barbara Stiegler est revenue sur cet impératif d'adaptation sur l'importance de la révolution darwinienne notamment dans la pensée de Walter Lippmann elle a écrit un bouquin qui s'appelle Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique qui a été publié chez Gallimard en 2019 et donc en fait elle a écrit alors ça c'est un gros bouquin de philo mais elle a écrit un petit livre juste après qui s'appelle Du cap aux grèves qui a été publié chez Verdier ça se lit allez en une après-midi et elle raconte en fait l'histoire de la publication de son livre Il faut s'adapter au moment où éclate le mouvement des gilets jaunes en France et à la fois elle est en train de faire la promotion sur France Culture de son livre de ce livre très très savant sur le néolibéralisme et en même temps elle est dans toutes les manifs de gilets jaunes et elle raconte comment elle a glissé c'est-à-dire qu'au début elle soutient le mouvement des gilets jaunes et puis à la fin elle prend un gilet jaune elle se dit gilet jaune donc curieusement elle est un peu moins souvent invitée à présenter son livre et comment en fait les gilets jaunes ont confirmé toutes les thèses de son livre et je trouve ça super intéressant parce que c'est pas si souvent que des chercheurs des enseignants-chercheurs des habitus académiques nous informent des tensions qu'ils peuvent rencontrer lorsque à la fois ils essaient d'être voilà de continuer à publier des choses de qualité des choses rigoureuses sur le plan intellectuel tout en tout en tout en prenant conscience de finalement de de l'inécapitalité de la rue en fait de voilà de que c'est ce que vous disiez dans votre dans votre film c'est ce que dit des personnes une des personnes interviewées enfin qui parle dans votre film c'est face à la loi sécurité globale la seule chose qui fasse reculer le gouvernement c'est la rue et donc Barbara Stiebler elle rencontre la rue et elle va dans la rue et elle raconte comment c'est compliqué d'aller dans la rue quand on est un habitus universitaire voilà et c'est super drôle et super intéressant donc elle nous dit dans dans ce livre le néolibéralisme en fait c'est on vous donne un cap un cap qu'il faut suivre sans discuter et en fait ce cap c'est celui de l'adaptation de toutes les sociétés donc adaptation permanente de toutes les sociétés au grand jeu de la compétition mondiale et cela jusqu'à la fin des temps donc c'est une théorie de l'évolution de l'espèce effectivement on n'a pas d'autre c'est la fin de l'histoire enfin voilà c'est jusqu'à la fin des temps donc effectivement elle revient sur l'idée d'une mutation de l'état mais l'état c'est pas du tout elle revient sur cette idée que c'est pas du tout un affaiblissement de l'état c'est pas du tout un retrait de l'état mais que l'état exerce un type de pouvoir très particulier puisqu'il parvient à édifier le même cap pour toutes les sociétés moi je vais souvent en Inde le cap est le même en fait il faut s'adapter à ce grand jeu de la compétition mondiale donc il y a une espèce d'alignement du cap et bon maintenir le cap c'est vraiment à l'opposé du laissé-faire libéral il faut donc imposer à la société la direction qu'elle doit prendre il faut adapter la société à la division mondialisée du travail donc je la cite le cap c'est que tous puissent avec un maximum d'égalité des chances participer à la grande compétition pour l'accès aux ressources et aux biens désormais théorisés par les économistes comme des ressources rares c'est-à-dire avec un maximum d'égalité des chances on va participer à cette grande compétition mais c'est des ressources rares donc il est probable qu'on n'aura pas tous accès en fait donc à partir de là il se dégagera une hiérarchie juste entre les gagnants et les perdants mais en même temps le résultat est toujours provisoire et il s'agira pour l'état à chaque fois de relancer le jeu comme dans le sport afin qu'aucune rente de situation ne s'installe et donc que la compétition soit indéfiniment relancée donc si nous voulons survivre nous devons être prêts à évoluer nous devons nous adapter à ce grand environnement globalisé telle serait la fin de l'histoire le sens ultime de l'évolution de la vie et des vivants le but transcendant qui ne se discute pas donc elle souligne et ça c'est fait vraiment dans le détail dans son livre publié chez Gallimard cette réactivation de ce vieil évolutionnisme de la fin du 19ème siècle il serait possible de connaître la fin de l'évolution donc le sens ultime de l'histoire elle montre qu'il s'agit d'une trahison de la pensée de Darwin même si elle s'appuie sur le darwinisme qui lui a montré que l'évolution de la vie pouvait partir dans des directions très multiples donc c'est une trahison de la pensée de Darwin c'est aussi une trahison de la démocratie car si le sens de l'histoire est fixé les peuples n'ont pas à en décider ni à en débattre et donc elle dit la séduction du néolibéralisme est vraiment liée à sa capacité à prendre le relais des anciennes espérances révolutionnaires et ça je trouve ça assez fort et elle dit j'avais copié une de ses citations oui elle dit à un autre moment la force du néolibéralisme tient au fait qu'il s'enracine le néolibéralisme version contemporaine tient au fait qu'il s'enracine non pas dans une théorie économique abstraite du choix rationnel ce qui n'est pas très funky en fait mais mais dans une certaine conception de la vie des vivants et de l'évolution à laquelle on ne peut pas ne pas être sensible donc voilà je vais me dépêcher de terminer donc alors elle va analyser l'irruption des gilets jaunes en 2018 dans sa vie mais aussi dans la présentation dans toutes ses séquences où elle présentait son bouquin comme une marée qui fait vaciller le cap et elle elle analyse les discours gouvernementaux qui sont tenus pendant le mouvement des gilets jaunes et en fait ce que nous disait le gouvernement c'est il faut maintenir le cap tout le temps et si si les gens sont dans la rue c'est parce qu'ils n'ont pas compris et donc il faut faire de la pédagogie il faut maintenir le cap et faire de la pédagogie pédagogie le cap le cap pédagogie c'était à peu près bon et alors tout ça est apparu très cruellement comme un nouvel art de gouverner or les gilets jaunes ce sont ceux qui s'estiment sur la touche définitivement ils font partie du camp des perdants et il dénonce un jeu qui produit nécessairement une minorité de gagnants et une masse énorme de perdants et qu'il dénonce l'état comme l'organisateur officiel des inégalités des injustices et comme celui qui va imposer ce jeu autoritairement à toute la population donc elle analyse elle analyse aussi cette révolve des gilets jaunes dans ce contexte de marche forcée du néolibéralisme donc dans cette optique d'adaptation permanente des modes de vie et des mentalités aux nouvelles conditions économiques l'éducation doit être redéfinie donc ça je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà Walter Lippmann nous disait c'est l'homme lui-même qui doit être changé donc là on est très proche bon vous verrez si vous regardez mon bouquin j'ai fait un chapitre d'ailleurs ça a été publié sous forme de chapitre séparé j'ai oublié sur ces ingénieurs de la fin des années de la fin des années 30 qui étaient très 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 proches du fascisme en fait qui voulaient rééduquer l'espace humain qui envisageait de créer des vastes sanatoriums pour mettre tous les inadaptés les chômeurs voilà donc et d'ailleurs il y a des liens tout à fait avérés entre ces institutions créées par ces ingénieurs managers enfin père du management à la fin des années 30 et ce qui sera la fondation Carrel-Sous-Vichy c'est-à-dire voilà quelque chose de l'ordre d'une d'une biologie sociale quoi d'un tri des meilleurs quoi et et donc donc on est dans des voilà dans des des programmes de 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 rééducation de l'espèce humaine d'amélioration de l'espèce humaine qui frise enfin Jean Coutreau peut être qualifié d'eugéniste en fait d'une certaine manière et et donc dans cette idée de voilà de ce constat voilà que l'homme n'est plus adapté à son environnement que l'environnement a évolué trop trop vite pour l'homme que l'homme est trop lent en fait en fait et qui serait hostile au changement qui serait incapable de voilà de se gouverner lui-même et donc il faut une nouvelle pédagogie il faut rééduquer l'espèce humaine lui donner le sens de la flexibilité le goût de la mobilité les compétences pour survivre dans un monde devenu imprévisible voilà donc je sais pas si j'ai peut-être épuisé mon temps non peut-être je termine j'aurai pas le temps d'aborder le dernier point mais je termine peut-être bon très très rapidement ouais un exemple de tout ça qui est un exemple personnel je m'en excuse mais on peut ne pas être d'accord mais honnêtement quand l'injonction nous a été donnée au mois d'août fin août de passer au cours en ligne c'est-à-dire d'être formé en un temps record à des technologies qu'on ignorait complètement zoom à un mode de pédagogie auquel on n'avait absolument pas réfléchi quand on nous a proposé de manière extrêmement brutale enfin pas proposé on nous a obligé de manière extrêmement brutale vous mais nous aussi pourquoi n'y a-t-il pas eu la moindre opposition alors je laisse de côté la question de la circulation du virus qui est très très importante et bon mais en même temps les lycées étaient ouverts les collages étaient ouverts pourquoi les universités seraient-elles fermées et ça n'a pas de sens en face de Paris VIII il y a un lycée il n'y a pas de demi-jauge dans le lycée en fait c'est cette idéologie néolibérale c'est-à-dire à quel point les attitudes négatives critiques sont disqualifiées à quel point en fait on nous fait la valorisation permanente d'une attitude positive face au changement dire qu'on n'était pas d'accord avec la visio ou qu'on demandait à ce que le débat soit réouvert ou qu'on demandait à ce que voilà on puisse maintenir des formats alternatifs etc c'était finalement faire l'aveu qu'on n'était pas capable de s'adapter et moi je l'ai vraiment voilà enfin j'ai vraiment ressenti comme un des effets de ce programme néolibéral voilà donc j'avais prévu de vous parler de la retraite bon je voulais terminer sur la retraite tu peux dire un mot de la retraite ou un autre parce que là j'ai dépassé un petit peu mon idée de 10 ouais non c'est bien ça laisse plus de temps pour les questions ok tu veux faire une conclusion ou une conclusion bah oui alors pour pas plomber totalement le moral de tout le monde je dirais que je dirais que la lecture du livre de Barbara Stiegler a été a été quand même très réjouissante et très rafraîchissante parce que en fait elle dit que ce rêve néolibéral ce rêve où en fait on travaille jusqu'à la mort elle montre très bien j'avais prévu d'en parler comment la retraite est juste une ineptie dans un monde néolibéral c'est à dire qu'en fait on repousse sans cesse les limites humaines on va travailler jusqu'à la mort le seul moyen de ne pas vieillir c'est de travailler jusqu'à la mort parce qu'il faut rester dans le flux on ne peut pas se reposer on ne peut pas s'arrêter à l'oppose le flux et la stase de manière très très habile et donc la retraite c'est la stase c'est le repos du corps le calme de l'esprit le repos du corps ça dans un monde libéral c'est juste délirant il n'y a pas de retraite donc en fait on est dans une logique de l'adaptation à l'accélération on doit rechercher à optimiser en permanence nos rendements etc et donc elle dit mais en fait ce rêve néolibéral cette utopie néolibérale si on reprend les termes de Bourdieu se heurte à une conscience collective qui va précisément pointer les inégalités l'augmentation des risques pour la santé c'était tout le débat qu'on a eu en décembre 2019 au moment de la réforme des retraites l'augmentation des maladies chroniques mais aussi l'épuisement généralisé de toutes les ressources vitales donc celle des organismes humains celle des espèces celle des écosystèmes et donc de fait ce cap est fissuré et et donc c'est pour ça je vous ai dit c'était assez rafraîchissant donc ce cap est fissuré et en témoigne toutes les insurrections qui agitent tous les pays du monde à Hong Kong au Chili en Bolivie les gilets jaunes au Liban enfin en Tunisie en Inde aujourd'hui donc et donc c'est une prise de conscience mondiale que cet épuisement généralisé de tous les organismes n'est pas possible donc voilà de fait le cap le cap est fissuré et c'est la conclusion que merci merci beaucoup c'est quoi c'est la fin d'ailleurs c'est la fin de la fin Sous-titrage ST' 501